Martinique, invité par Yann Monplaisir et son conseil municipal, l'ancienne ministre des Outre-mer, Mme Georges Paul-Lanvin, était en visite d'installation avec la déléguée du défenseur des droits à la maison de France Service, située au 35-8 Eugène Amayard. La ministre était aussi accompagnée de Mme Laurence Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture de Martinique. Rappelons qu'il existe déjà en Martinique 10 maisons de France Service dans les communes de Casse-Pilote, Ducos, Fort-de-France, Lamantin, le Loin, le Mont-Nevers, le Précheur, les Anse-Darlay, les Trois-Illets et le bus France Service Justibus. Les maisons France Service vous permettent de faire vos démarches administratives telles que vos déclarations de revenus, vos demandes de permis de conduire, votre carte d'identité, vos allocations de logement, votre demande d'RSA ou de retraite, créer votre espace Pôle emploi ou encore votre compte Amélie. Et bien d'autres, j'en passe. Retrouvez toutes les informations de France Service sur france-service au pluriel, gov.fr. Madame la ministre, deux mots sur votre visite aujourd'hui ici à Sous-et, notamment sur ce service, France Service. Eh bien, ça s'inscrit dans le cadre de notre déplacement en Martinique avec une équipe du défenseur des droits. Nous faisons un travail sur les services publics et notamment pour voir s'il y a une vraie égalité des droits dans l'accès aux services publics ici par rapport à d'autres endroits du territoire. Et dans ce cadre-là, nous sommes là aujourd'hui pour installer la déléguée du défenseur des droits qui va faire une permanence ici à France Service à partir de la rencontre prochainement. Donc, je suis là avec la responsable régionale du défenseur des droits qui est Madame Christelle Cardonnet et nous avons l'espoir de la sorte que les administres et les citoyens qui ont l'impression de ne pas être pris en charge correctement puissent avoir quelqu'un à qui s'adresser. Vous voyez, c'est très important, il me semble-t-il, qu'on chasse ce sentiment qu'ont parfois les gens, qu'ils sont abandonnés, qu'ils n'ont personne à qui se plaindre, qu'ils crient dans le désert. Logiquement, ce que nous voudrions, c'est qu'ils comprennent bien qu'ici à France Service, il y a des gens qui sont là pour les aider et que parmi ces gens, il y a le défenseur des droits qui est là pour les aider à se faire prendre en compte, à entendre leurs réclamations et essayer de dégager les solutions le plus souvent amiables avec les administrations. Pour l'instant, 12 communes sont dotées de ce France Service. Est-ce que dans les 34 communes, d'ici quelques années, voire à la fin de l'année ou encore l'année prochaine, ça sera réalisable ? En tout cas, nous, nous ne sommes pas en charge, si vous voulez, de créer ces espaces France Service. Avec nos délégués, nous faisons des permanences là où il y a des points de contact avec le public. Ça peut être des maisons de la justice et du droit, des maisons du citoyen. Et là, France Service, pour nous, c'est un endroit qui nous accueille et qui est tout à fait adapté pour cela. Mais j'ai cru comprendre que les autorités avaient comme projet de développer ce type d'espace France Service, précisément parce que, malheureusement, avec la numérisation, beaucoup d'administrations ferment leurs bichets et il faut que les gens puissent avoir un contact humain, quelqu'un qui s'est adressé. C'est la raison pour laquelle ce type de structure me semble tout à fait important, à condition que les administrations jouent le jeu et répondent aux agents de France Service ou aux délégués du défenseur des droits qui leur posent des questions sur l'état des dossiers. Est-il adapté pour les personnes à mobilité réduite ? Alors ça, malheureusement, justement, chez le défenseur des droits, nous sommes très, très occupés par les questions de handicap. Et c'est vrai qu'on voit très bien quand on se promène dans beaucoup d'espaces qui n'ont pas été forcément conçus pour ça au démarrage, il peut y avoir encore des limites. Il y a souvent une petite marche, des escaliers, ce genre de difficultés. Je crois que là encore, ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir qu'on progresse. Malheureusement, tout se fait à son rythme, mais comme on peut, comme les gens peuvent. Il est important déjà que nous soyons là, puisque ça a ouvert. Et vous avez raison de dire qu'il faudra de plus en plus qu'on arrive à penser aux gens qui ont tel ou tel souci de handicap pour revenir. Parce qu'on pense tout de suite au fauteuil, bien sûr. Mais vous avez aussi tous ceux qui sont malentendants. Vous avez tous ceux qui sont malvoyants. Donc, c'est vrai que le défenseur essaye souvent de faire en sorte qu'on ait cette préoccupation pour ceux de nos concitoyens qui, malheureusement, ont à faire face à tel outil de handicap. Madame la ministre… Comme on dit, Paris ne s'est pas fait à nos jours. Donc là, réjouissons-nous déjà que France Service existe. Et ensuite, souhaitons qu'on aille plus loin pour accueillir mieux nos compatriotes en situation de handicap. Madame la ministre, je vous remercie. On est aujourd'hui à la mairie de Saint-Joseph, notamment à France Service, dans la commune de Saint-Joseph, avec Steve Lenogue. Alors, Steve Lenogue, vous êtes le responsable de ce service, France Service. Parlez-moi de ce service. Donc, c'est un service qui a été mis en place par la mairie de Saint-Joseph, et qui fonctionne depuis le 17 février 2022, donc tout récent et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un service qui accueille des amnistrés de tous bords, parce qu'il n'est pas forcément contrôlé aux amnistrés de Saint-Joseph, aux amnistrés de la Martinique, de France et de Navarre, comme on dirait. Alors, vous dites de la Martinique, je sais qu'il y a déjà 12 France Service déjà installés, notamment dans des communes, Caspilot, Diamant, Port-de-France, etc. Alors, pourquoi ce service de Saint-Joseph va être globalement pour la Martinique en même temps ? Parce que nous accueillons des administrés d'autres municipalités. Il y a des personnes du Lamantin qui viennent ici, des personnes du Roubaix qui viennent ici, et nous avons parfois des permanences avec nos partenaires, que ce soit le CDAD ou l'avocat, qui reçoivent des personnes d'autres communes. C'est un service qui est ouvert à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, sans discrimination géographique. C'est un honneur pour nous de l'avoir reçue et d'avoir pu discuter avec elle et d'avoir pu entendre ces quelques paroles qu'elle nous a adressées. Donc, c'est un peu comme nous empourager à continuer de cette lancée de pouvoir assurer un service public de qualité au niveau de Saint-Joseph, au niveau de la Martinique, et répondre aux besoins des administrés qui sont en souffrance parce que beaucoup d'administrations nous demandent de faire des démarches en ligne et nous avons besoin de répondre aux besoins de ces administrés qui les accompagnent de leur démarche à ce qu'ils ne soient pas perdus. Alors, vous... Sabine Zéphir, directrice de la communication, relations presse et protocoles de David de Saint-Joseph. Alors, comment cette communication pour la venue de Mme la ministre a été mise en place et l'ouverture également de post-service ? Alors, la communication pour la venue de Mme Poulangerin, comme habituellement, un communiqué de presse envoyé à l'ensemble des médias, en tout cas des principaux médias de la Martinique, radio, télé et web, tous ne se sont pas déplacés, mais fort heureusement, en tout cas, au news est présent. Et puis, concernant Maison France Service, la Maison France Service de Saint-Joseph est ouverte depuis le 7 février. Aujourd'hui, c'était surtout l'installation de la déléguée à la défenseur des droits, Mme Muguette Luldé, qui assurera une permanence le mardi ici dans notre Maison France Service, qui a été retenue parmi les quatre qui vont accueillir ces permanences pour pouvoir officialiser cette installation. Alors, c'est vrai, avec un service de qualité, avec des jeunes également, un responsable de service, comment se porte la municipalité de Saint-Joseph ? Écoutez, la municipalité de Saint-Joseph est toujours dans cette dynamique de revitalisation de notre centre-bourg, de notre cœur de ville et surtout très à l'écoute de la population. Donc, la Maison France Service est un service complémentaire déjà au Pôle Solidarité, qui est déjà en place, qui vient ramener ces services de proximité en cœur de ville pour la population, qui est très en demande. Nous avons une Maison France Service qui est très, 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 très citée, très appréciée de la population, avec des pics de fréquentation. Et nous tenons, en tout cas, la municipalité Lédilité en place, tiens à ce qu'un certain nombre de jeunes, soit en stage, soit sur différents services d'accompagnement, retour à l'emploi, les contrats PEC, les services civiques, peuvent graviter par la Maison France Service. Aujourd'hui, nous avons quatre stagiaires et nous avons aussi un roulement. Donc, voilà.